Avant de commencer la vidéo, j'ai besoin de votre attention sur quelque chose. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de créer un site internet et j'aimerais bien vendre des produits comme du savon noir que j'ai là ou aussi des accessoires pour les cheveux. Et j'ai déjà commandé certains produits, donc ça va arriver très vite. Donc reste à la page. Mais j'ai encore besoin de votre aide et pour ça, j'ai créé une cagnotte Litchi. Donc en fait, j'ai prévu de vous donner quelque chose en échange de votre participation. Donc ça dépend aussi du montant. Donc par exemple, j'ai un code réduction ou bien un paquet surprise ou bien une session de coaching capillaire. Je vous mettrai toutes les informations dans la description avec le lien. Si vous ne pouvez pas participer financièrement, ce n'est pas grave. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez en parler autour de vous. Merci ! Pour mon gel et mon jus, je vais seulement utiliser une feuille d'aloe et de l'eau. Je vais couper l'extrémité où c'est blanc. Je coupe juste une partie, la partie dont j'ai besoin. Et encore là, c'est beaucoup. Et le reste, je mets au frigo. Ensuite, je coupe la partie où il y a les épines. Ensuite, je vais enlever la peau d'un côté. C'est une plante qui est autant appréciée sur la peau que sur les cheveux. Elle apporte de la brillance aux cheveux, de la douceur, de la souplesse. Elle agit contre les pellicules, elle évite le dessèchement. Et elle calme la peau, elle lui apporte de la douceur aussi. Et comme vous voyez, c'est bien gluant. Et je vais prendre ma cuillère et je vais commencer à enlever le gel. Là, c'est ma partie préférée. Si vous connaissez les vidéos « Oddly Satisfying », ça me fait penser à ça. J'aime bien avoir du jus et du gel d'aloe vera pour mes recettes capillaires parce que parfois, j'ai besoin de quelque chose de plutôt liquide et parfois, j'ai besoin d'un peu plus de consistance. J'enlève tout le gel que je peux. Et encore, à la fin, il en restait plein, mais j'en avais déjà trop. Cette quantité-là, c'est vraiment beaucoup, donc je vous conseille d'en faire moins que moi. Voilà ce que j'ai récolté. Donc ensuite, on va aller mixer le tout. Et comme je vous ai dit, j'en ai fait beaucoup, donc là, c'était un petit peu trop pour mon mixeur. On mixe, on mixe, on mixe. Et à la fin, j'obtiens ce gel. Je vais mettre une partie dans ce petit bol pour faire mon gel plus tard. Et l'autre partie, ça va être pour mon jus. On commence avec le jus, donc je vais rajouter de l'eau. Vous rajoutez autant d'eau que vous voulez. Ça dépend de la consistance que vous voulez. Et on mixe. À la fin, ça me donne ça. Comme vous voyez, c'est pas très propre. Donc, on va filtrer. Et vous voyez, il y a plein de résidus encore. Et voilà, j'ai mon jus d'aloe. Je vais le conserver dans ce bocal-là. Et comme j'en ai beaucoup, je vais aussi en mettre dans mon spray. Et il m'en reste toujours, donc je vais en faire des glaçons. Maintenant, pour mon gel, je vais juste prendre le gel que j'avais gardé tout à l'heure. Et je vais le filtrer. Et voilà ce que ça me donne. C'est beaucoup plus propre comme ça. Et pareil, je vais conserver dans un bocal. Et pour mon jus et mon gel, je les conserve au frigo. Et voilà, simple et super économique. Sous-titrage Société Radio-Canada